Salut à tous c'est Ludo, aujourd'hui je vous propose de faire un gâteau au chocolat mais pas n'importe quel gâteau au chocolat, on va faire un entremet chocolat avec un coeur crémeux caramel et un magnifique glaçage miroir. Alors ok il y a un peu de travail sur cet entremet mais je vous assure que ça en vaut la peine. N'ayez crainte je suis là pour vous guider et vous aider à réaliser ce gâteau sans encombre. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti pour la recette ! Pour réaliser notre crémeux caramel, nous aurons besoin de 180 g de sucre, 60 g d'eau, 25 g de glucose 5 jaunes d'oeufs 60 g et 285 g de crème liquide 1 gousse de vanille et 4 g de gélatine Commencez par plonger les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau bien froide afin de les hydrater et laissez reposer 20 minutes. Dans une casserole, versez le sucre, l'eau et le glucose et portez le tout à ébullition de manière à réaliser un caramel bien ambré. Une fois que le caramel atteint la coloration désirée, versez les 60 g de crème liquide bien chaude en faisant attention aux projections. Cela va permettre de décuire le caramel. Mélangez puis réservez le caramel. Grattez l'intérieur d'une gousse de vanille fendue afin d'en récupérer les graines, les mélangez aux jaunes d'oeufs et fouettez afin de les disperser. Ajoutez aux jaunes les 285 g de crème liquide, mélangez puis reverser le tout dans la casserole contenant le caramel. Faites chauffer cette crème caramel sur feu doux sans cesser de mélanger, un peu comme une crème anglaise. Attention il ne faut pas dépasser 82 degrés sinon les oeufs risquent de coaguler. Retirez du feu, ajoutez la gélatine hydratée bien essorée et mixez le tout avec un mixeur plongeant. Versez le crème caramel dans un cercle à entremets de 20 cm de diamètre filmé par la base pour éviter que le crème ne s'échappe. Placez au conjugateur pendant 2 heures jusqu'à prise complète. Passons maintenant au biscuit sachère. Pour le réaliser nous aurons besoin de 120 g de pâte d'amande à 50% de 35 g de cacao en poudre, 40 g de sucre glace, 35 g de farine, 5 oeufs et 40 g de beurre fondu. Dans la cuve du batteur placez la pâte d'amande coupée en gros dés et ajoutez un oeuf entier. Fouettez à petite vitesse de manière à détendre la pâte d'amande. Bon si elle est un peu récalcitrante vous pouvez très bien la chauffer au préalable quelques secondes au micro-ondes et la mixer avec les oeufs à l'aide d'un mixeur plongeant. Ajoutez les 4 jaunes d'oeufs restants, attention conservez bien les blancs on va en avoir besoin. Continuez à fouetter le mélange pâte d'amande oeuf pour bien l'émulsionner. Puis versez le beurre fondu revenu à température ambiante. Fouettez à nouveau jusqu'à incorporation complète. Puis tamisez le mélange farine cacao au dessus de cette préparation. Mélangez à l'aide d'une maryse jusqu'à incorporation complète. En parallèle on va monter nos 4 blancs d'oeufs en neige. En ajoutant le sucre glace un petit peu avant la fin afin de serrer les blancs. C'est à dire de les rendre plus fermes. A présent on incorpore nos blancs en neige dans notre appareil à biscuits sachères. Alors mon astuce c'est de commencer par incorporer environ un tiers des blancs de manière à détendre l'appareil. S'il retombe un peu c'est pas très grave. Et d'ajouter ensuite les deux tiers de blancs montés restants. En mélangeant extrêmement délicatement à l'aide d'une maryse. Pour justement ne pas faire retomber le mélange. Coulez la pâte à biscuits sachères dans un moule en silicone de 26 cm environ. La cuisson du biscuit sachères se fait à 190 de V pendant 15-20 minutes environ. Une fois cuit, utilisez un cercle à entremets de 20 cm de diamètre pour remporte piécer le biscuit. On passe maintenant à notre croustillant praliné qui va apporter un peu de texture à notre entremets. Pour le croustillant praliné, nous aurons besoin de 55 g de chocolat au lait, 60 g de praliné, 25 g de crêpes dentelles émiettées et 1 g de fleur de sel. Faites fondre au bain-marie le chocolat au lait et le praliné. Ajoutez ensuite les crêpes dentelles émiettées ainsi que la fleur de sel et mélangez le tout. Etalez immédiatement le croustillant sur le disque de biscuits sachères, en veillant à l'étaler bien finement sur le biscuit et sur toute sa surface. Placez le biscuit et le croustillant au congélateur pendant 30 minutes. On passe maintenant à la mousse chocolat. Et pour cela nous aurons besoin de 240 g de chocolat noir à 64%, 225 g de lait entier, 75 g de jaune d'œuf, 45 g de sucre semoule et 330 g de crème liquide. On va commencer par réaliser une crème anglaise. Pour cela, portez à ébullition le lait dans une casserole. Pendant ce temps, dans un cul de poule, fouettez vivement les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Versez le lait chaud sur les jaunes blanchis en 3 fois, en veillant à mélanger après chaque ajout. Puis, reversez l'ensemble dans la casserole. Faire chauffer la crème sur feu doux sans jamais cesser de remuer et surtout sans jamais dépasser 82 degrés. La crème anglaise est cuite quand elle est à la nappe, c'est-à-dire qu'un trait tracé par le doigt reste sur la spatule. Versez cette crème anglaise encore chaude en 3 fois sur le chocolat préalablement fondu au bain-marie. Entre chaque ajout de crème anglaise, il faut bien remuer le mélange afin d'émulsionner l'ensemble. Un peu comme une ganache. Pas d'inquiétude, après le deuxième ajout de crème, on a l'impression que la ganache tranche un petit peu. C'est tout à fait normal. Ce n'est qu'après le dernier ajout de crème que votre ganache doit être bien brillante et bien lisse. Pour parfaire l'émulsion, passez un coup de mixeur plongeant dans la ganache. Laissez redescendre cette ganache à température ambiante. Puis montez la crème liquide bien froide au batteur de manière à obtenir une crème montée. C'est le moment d'incorporer notre crème montée à la ganache. De la même manière que précédemment, commencez par incorporer environ un tiers de la crème montée à votre ganache afin de la détendre. Puis versez le mélange obtenu dans le reste de crème montée. Il faut veiller à mélanger très délicatement pour ne pas faire retomber la mousse. C'est le moment du montage de notre entremets. Pour une finition bien lisse sur le dessus, on va le monter à l'envers. Dans un cercle en entremets de 22 cm filmé par le bas, pochez une bonne couche de mousse au chocolat. Placez l'insert crémeux caramel encore congelé en l'enfonçant légèrement, puis recouvrir cet insert de mousse au chocolat. Placez le biscuit encore congelé en l'enfonçant légèrement de manière à faire remonter la mousse sur les bords. Placez l'entremets au congélateur pendant 4 heures. Il est temps de réaliser notre glaçage miroir. Pour cela, nous aurons besoin de 12 g de gélatine en poudre, 70 g et 90 g d'eau, 180 g de sucre semoule, 180 g de glucose, 120 g de lait concentré non sucré et 180 g de chocolat noir à 64%. Réalisez la masse gélatine en mélangeant la gélatine en poudre avec l'eau et laissez gonfler l'ensemble pendant 20 minutes. Pendant ce temps, réalisez un sirop avec le sucre, l'eau et le glucose en portant l'ensemble à 105 degrés. J'ai déjà fait un tuto détaillé concernant ce glaçage miroir, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo à la fin de cette recette. Versez ce sirop sur le mélange chocolat les concentrés, ajoutez la masse gélatine hydratée, puis mélangez et mixez l'ensemble au mixeur plongeant en veillant surtout à ne pas incorporer de bulles d'air. Notre entremet est bien congelé, on va pouvoir le glacer et le décorer. Attention, étape délicate du glaçage, il ne faut pas de bulles d'air. Versez le glaçage miroir chocolat au centre de l'entremet en une seule fois. Une fois que le glaçage s'est bien réparti et a fini de s'écouler, vous pouvez retirer l'excédent de glaçage avec une lame de couteau. Il est temps de passer au décor. Pour cela nous aurons besoin de 150 g de chocolat noir, de la poudre d'or alimentaire, ainsi que 120 g de pralin. Pendant que l'entremet est encore congelé, appliquez une petite couche de pralin en grains sur la base de celui-ci. On va réaliser un décor en chocolat assez simple mais que j'aime beaucoup. Commencez par froisser une feuille de papier cuisson, puis défroissez-la. Versez par-dessus du chocolat fondu qui a été mis au point préalablement, c'est-à-dire pour lequel j'ai suivi la courbe de tempérage, puis lissez le chocolat avec une spatule de manière à obtenir une couche d'environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Laissez cristalliser le chocolat pendant 1 à 2 heures, puis ôtez la feuille de papier cuisson. On obtient un effet froissé. A l'aide d'un pinceau blush, recouvrir toute la surface du chocolat froissé de poudre d'or alimentaire. Cassez cette plaque de manière à obtenir des éclats irréguliers mais assez grands. Maintenant vous pouvez disposer harmonieusement vos éclats de chocolat doré sur votre entremet, de manière à lui donner un peu de volume et un peu de hauteur. Notre entremet chocolat caramel est terminé et prêt à être dégusté. Alors voilà, notre entremet est prêt. J'espère que vous allez en faire profiter tous vos proches, d'autant que Pâques est dans quelques jours. Pensez à mettre des petits pouces si vous avez aimé cette publication. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette en commentaire. J'attends vos comms et je les lis tous. Et en attendant une prochaine recette gourmande en vidéo, régalez-vous, faites-vous plaisir et je vous dis à très très vite. Bah, est-ce que je filme au moins ? Ah oui, ça filme. Allez, on se motive, on se motive. Euh, qu'est-ce que je dois dire déjà ? J'espère que vous allez vous régaler et en faire partager tous vos proches et en faire partager tous vos proches. Et en faire profiter tous vos proches. Ça enregistre toujours, ça enregistre toujours. Tu me vois ? Non, tu me vois pas. Et pour une finition plus impeccable... Plus impeccable ? C'est-à-dire que... Comment dire ? Oh là là, j'ai l'air fatigué, non ? J'ai juste envie d'aller faire une sieste. T'es-à-dire que quand même ? T'es-à-dire que quand même, si j'ai l'air fatigué. C'est-à-dire que pour une chance là, elle ! T'es-à-dire que car elle est pas le proche.